Dans les dernières semaines, Michael et son équipe ont eu à faire face à une entreprise gênante de chantage économique de la part du maire de Trois-Pistoles, qui est aussi le président de l'Association du Parti libéral du Québec dans le comté de Rivière-du-Loup. Les gens de l'éco-fête se sont tenus droit, et ça c'est absolument à leur honneur, et en tant que résident de Trois-Pistoles et de la région, vous devez être très fiers d'avoir dans votre communauté des citoyens et des citoyennes aussi engagées, des gens qui se tiennent debout, malgré l'intimidation, malgré la répression. Il faut rappeler que l'argent public, ce n'est pas des bonbons que l'on distribue à nos amis et que l'on enlève à ceux que l'on n'aime pas, selon nos préférences politiques personnelles. Des événements comme l'éco-fête doivent absolument être soutenus par l'argent public. Leur survie en dépend, et le rôle de la municipalité de Trois-Pistoles, c'est de soutenir des événements comme l'éco-fête, pas de tenter de les tuer. Quand on sait que le Parti libéral du Québec a donné des centaines de millions de dollars d'argent public pour construire un amphithéâtre qui va accueillir soit une équipe de hockey professionnelle, soit des superstars d'Hollywood, ils devraient avoir honte de retirer le peu de soutien financier qu'ils donnent à l'éco-fête. Et ça, je voulais absolument commencer ma présentation d'aujourd'hui en le soulignant. Tout au long de cette controverse entourant l'éco-fête, entourant la venue de la classe à l'éco-fête, un des arguments principaux qu'on a entendus du côté des autorités locales, c'était en fait que l'éco-fête était sentie être un festival, disons, en nature environnementale et non en nature politique et que la présence de la classe, au fond, venait détourner la mission fondamentale de l'éco-fête pour laquelle elle avait au départ obtenu du financement public. Cet argument-là est plutôt curieux de la part des autorités parce qu'il repose, quand on y pense bien, sur la conviction selon laquelle les dossiers environnementaux sont absolument séparés et n'ont rien à voir avec les questions de justice sociale, avec les questions de la gestion de nos services publics, au fond. Et ça tombe bien parce que dans notre manifeste que nous avons lancé le 12 juillet dernier, c'est précisément à cette vision-là qu'on s'attaque et c'est à une vision inverse des problèmes environnementaux qu'on défend. Selon nous, il y a des liens très, très clairs entre les attaques qui sont faites à notre environnement et la hausse des frais de scolarité, la tarification et la privatisation de l'ensemble des services publics. Et c'est un peu de ça que je vais vouloir parler avec vous aujourd'hui, c'est-à-dire en quoi les questions environnementales sont intimement liées aux questions de privatisation et de tarification des services publics. Donc l'argument qu'on nous sert, c'est qu'en fait, il y a d'un côté le plan Nord, les gaz de schiste, toutes les attaques qui sont faites à l'environnement. De l'autre côté, il y a des mesures comme l'imposition d'une taxe santé, l'augmentation des tarifs au Québec, l'augmentation des frais de scolarité et qu'entre ces deux choses-là, il n'y a aucun lien. Pourtant, c'est étrange parce que dans la réalité des faits, c'est l'inverse qu'on observe. Dans la réalité, ce qu'on observe, c'est que les partis politiques qui privatisent nos services publics sont exactement les mêmes que ceux qui mettent de l'avant des politiques qui sont destructrices pour l'environnement. On le voit très bien au niveau québécois, alors que le gouvernement Charest est à la fois responsable de la plus grande opération de pillage de nos ressources naturelles de notre histoire et de la plus grande opération de privatisation de nos services publics. En premier lieu, évidemment, l'augmentation des frais de scolarité. Mais on voit la même chose également au Canada, alors que le gouvernement de Stephen Harper, d'un côté, disons, élimine à peu près tout ce qui peut exister comme réglementation environnementale et de l'autre, s'abre dans les programmes sociaux. Notamment, je sais qu'il y avait des gens de Katimavik qui me précédaient, ça a été une des victimes du gouvernement Harper. Alors, malgré l'argument qu'on entend, dans les faits, ce qu'on constate, c'est que les gens qui s'attaquent à notre environnement et à nos services publics se sont en fait les mêmes personnes. Et les gens qui soutiennent ces partis politiques-là, se sont également les mêmes. On pense aux grands lobbies du monde des affaires, on pense aux grandes corporations qui supportent ces politiques-là régressives à la fois pour le bien-être des populations et pour l'environnement. Et disons, ce qui réunit ces différentes causes-là, ce qui permet de faire le lien entre ces différentes attaques-là, ce qui permet de faire le lien également entre ces gens-là, entre ces partis politiques-là, c'est une idéologie qu'ils partagent. Et ça, à la classe, on n'est pas les seuls à l'appeler comme ça, mais on l'appelle le néolibéralisme. Et c'est à cette vision-là de la société qu'on s'attaque dans le manifeste qui s'appelle « Nous sommes à venir », que je crois que je vois plusieurs d'entre vous en ont entre les mains. Et donc, depuis les dernières décennies, ce à quoi on assiste au Québec, au fond, c'est à une privatisation massive du bien commun. Et le bien commun, souvent, quand on entend ce mot-là, on pense à nos rivières, on pense à nos forêts, à nos ressources minières, à nos ressources naturelles, et c'est important parce que ça fait partie du bien commun. Mais le bien commun aussi, pour nous, en tout cas à la classe, c'est aussi les institutions publiques qui nous permettent d'exister ensemble. Je pense évidemment au système d'éducation publique, au système de santé. Le bien commun, c'est pas seulement notre environnement, c'est aussi nos hôpitaux, nos écoles, nos garderies, même nos routes qui font partie de ce qui nous permet d'exister comme collectivité et pas seulement comme individu. Et dans le manifeste, ce qu'on critique, c'est précisément l'érosion, ou en tout cas la vente à petit feu de tout ce qui fait partie du bien commun québécois. Et cette vente-là du bien commun, c'est pas un mauvais tour que nous joue le bon Dieu, ça vient d'une minorité de personnes qui, malheureusement, s'est emparée de nos institutions politiques et économiques. C'est pas... je n'invente rien en disant ça, c'est bien connu. De nos jours, il y a une proximité extrêmement importante entre les pouvoirs politiques et le milieu des affaires. Et je pense que c'est un des éléments qui nous permet de faire le lien, justement, entre le débat sur la hausse des frais de scolarité et les questions environnementales. Je vais donner un exemple. En 2010, le 6 décembre 2010, il y a eu à Québec une consultation d'organiser... En fait, ce n'était pas une consultation, mais bon, on l'appelait consultation du côté des libéraux. On avait invité essentiellement ce qu'on appelait les partenaires universitaires, donc les associations étudiantes, les organisations syndicales, les organisations de la société civile et toute une autre série d'intervenants dans cette rencontre-là. La rencontre, essentiellement, était divisée en deux camps. Il y avait le camp en faveur de la hausse des frais de scolarité, il y avait le camp en défaveur de la hausse des frais de scolarité. Du côté des gens qui étaient pour la hausse, la liste était assez courte. En fait, il y avait seulement deux groupes ou trois. Il y avait les recteurs et les rectrices, les gens qui dirigent les universités, qui sont d'ailleurs de nos jours généralement des businessmen et non plus des gens issus du milieu universitaire. Et il y avait également le milieu des affaires, donc le Conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce du Québec et toutes les organisations patronales du Québec. Et il y avait aussi, évidemment, le gouvernement qui était en faveur de la hausse des frais de scolarité. De l'autre côté, il y avait à peu près tout le reste du Québec, c'est-à-dire les organisations qui représentent les travailleurs et travailleuses, les organisations qui représentent les étudiants et les étudiantes, les organisations féministes, il y avait même certaines organisations environnementales qui étaient là. Et tout le monde, tous ces gens-là, qui représentent en fait la majorité de la population québécoise, s'opposaient fermement à la hausse des frais de scolarité. Ce qu'on s'est rendu compte, durant cette rencontre-là, d'ailleurs à la classe, on avait décidé de la boycotter à l'avance parce qu'on savait bien que c'était une vaste chorégraphie, mais ce qu'on s'est rendu compte, les gens qui y ont participé, se sont rendu compte qu'en fait, on ne les écoutait pas, on claquait la porte et sans surprise, la décision qui a été rendue, ça a été d'augmenter les frais de scolarité, donc de céder aux demandes du milieu patronal plutôt que d'écouter les voix qui représentaient en fait la majorité de la population québécoise et qui disaient « on veut garder une université publique, on veut garder une université accessible à tous et à toutes, peu importe leur statut socio-économique ». Ce portrait-là, un peu, du débat sur la hausse des frais de scolarité, on peut le faire également dans le débat sur le fameux plan Nord. Dans le débat sur le plan Nord, on l'a vu, à peu près les seules personnes à qui ce plan-là va profiter, c'est aux grandes compagnies minières, le plus souvent étrangères, en fait même si les états québécois ça ne changerait pas grand-chose. Bref, des grandes corporations dont pour eux, disons, l'exploitation des ressources naturelles, ça se limite à faire le plus de profit possible dans le moins de temps possible, alors que c'est un plan qui désavantage les populations qui habitent là-bas. En premier lieu, les populations autochtones, c'est un plan qui est extrêmement destructeur pour l'environnement également. L'autre exemple qu'on peut donner, qui commence heureusement à être de plus en plus populaire, c'est le cas de l'île d'Anticosti. En 2010, les libéraux ont fermé une division d'Hydro-Québec qui s'appelait Hydro-Québec Pétrole et Gaz, et qui possédait en fait les permis d'exploitation du gaz et du pétrole sur l'île d'Anticosti. En fermant cette division-là, ils ont cédé, j'ai vraiment de la misère avec les feuilles, ils ont cédé, en fermant la division, ils ont donc cédé aussi ces permis-là d'exploitation. Et puis, on s'est rendu compte, au bout du compte, que ça, ça valait environ en pétrole. On parle de 40 milliards de barils de pétrole et de gaz, c'est environ 1000 $ le baril, alors si vous faites le calcul, ça représente 4000 milliards de dollars. Oui, ça existe, un chiffre comme ça, qui est dans le sous-sol québécois, qu'on n'a littéralement pas vendu, mais donné à deux compagnies, dont d'ailleurs, il faut le mentionner, les cadres supérieurs sont des anciens d'Hydro-Québec, donc qui connaissaient très bien le potentiel de l'île d'Anticosti. Si je donne cet exemple-là, c'est pour illustrer à quel point, depuis les dernières années au Québec, les décisions qui sont prises par le gouvernement libéral sont prises dans les intérêts d'une minorité de la population et non dans les intérêts de la majorité de la population. Ça rappelle le fameux slogan des mouvements occupés de l'été dernier, qui soulignait eux aussi cette contradiction-là, dans le fait que nos institutions, dorénavant, rongées sont-elles par l'appôt du gain, par l'économie, servent systématiquement les intérêts d'une petite clique dirigeante au lieu de servir les intérêts comme elles le devraient, en fait, de la majorité de la population. Dans les dernières années, on a beaucoup parlé de corruption au Québec et on s'est souvent attardé au cas, je dirais, superficiel de corruption en parlant de peau de veille, de malversation et tout ça. Je crois que ce que je viens d'expliquer, le portrait que je viens de dresser de la situation politique québécoise me semble être, en fait, me semble révéler ce que c'est la réelle corruption. La corruption, la vraie, c'est lorsqu'on prend des institutions qui sont censées servir le bien commun et qu'on les détourne pour qu'elles servent des intérêts mercantiles, des intérêts, donc, privés. Lors d'une de mes discussions avec un ami sociologue qui s'appelle Gilles Gagné, il me parlait de ce qu'il appelle la mise en disponibilité des institutions. Quand on dit mise en disponibilité des institutions, c'est qu'on est pris, malheureusement, avec un système économique qui a pris une expansion telle sous le néolibéralisme qu'il s'est un peu érigé comme le seul critère, comme le seul étalon de mesure à l'onde duquel on peut mesurer nos décisions collectives. Et dans un système comme celui-là, le néolibéralisme, eh bien, les institutions perdent leurs finalités premières pour être détournées vers des finalités privées, mercantiles, marchandes. On va donner un exemple, ça va être peut-être plus simple. Le ministère de l'Éducation, en théorie, il sert à construire des routes. Et les fonctionnaires qui y travaillent devraient avoir comme objectif de construire les meilleures routes possibles pour que les gens puissent se transporter le mieux possible. Ça peut sembler banal. Quand on parle de corruption au ministère de Transport, on parle de quoi, en fait? La vraie corruption du ministère de Transport, c'est que les gens qui y travaillent maintenant sont convaincus qu'en fait, leur rôle, c'est pas de construire des routes, mais c'est de donner des contrats à des firmes de génie-conseil. Et donc, la finalité première du ministère de Transport, l'objectif, qui était de construire des routes, a été détournée. Et maintenant, la seule chose à laquelle on pense au ministère de Transport, c'est à donner des contrats et on se considère comme un donneur de contrats plutôt qu'un constructeur de routes. Dans le cas de l'éducation, on peut faire la même analyse. Au sens où, en théorie, les universités devraient servir avant tout à former des citoyens et des citoyennes, devraient servir à former des gens capables d'agir en société, de réfléchir, devraient former des esprits critiques. Lorsque l'économie prend tellement de place dans notre société, lorsque l'appôt du gain ronge à peu près tout ce qui est bien commun, on se ramasse avec une compréhension de l'éducation, comme quoi, en fait, la seule chose à quoi l'éducation peut servir, c'est à créer de la main-d'oeuvre, au fond, à favoriser le développement économique. Alors, on a le même portrait qui se répète ici, c'est-à-dire dans une société où l'argent ou le profit prend toute la place, où le pouvoir politique lui-même ne devient obsédé qu'à l'idée de faire plus d'argent, bien, ces institutions également sont détournées, oublient ce à quoi elles devraient vraiment servir. Et, aujourd'hui, donc, lorsque les libéraux nous parlent d'éducation, c'est pas d'éducation qu'ils nous parlent. En effet, lorsqu'ils nous parlent d'éducation, ils nous parlent d'économie. Il suffit d'écouter un discours de Jean Charest lorsqu'il parle des universités, il nous dit pas qu'il faut avoir des universités enrichissantes. Il nous dit pas qu'il faut avoir des universités formatrices. Il nous dit pas qu'il faut former des Québécois et des Québécoises dans leur culture, conscients des valeurs communes, capables de contribuer à la société. Lorsqu'il nous parle de nos universités, Jean Charest nous dit qu'elles doivent être compétitives, qu'elles doivent être à la hauteur de la nouvelle dynamique de rentabilité universitaire à travers le monde. Il suffit de les écouter parler pour voir qu'en fait, peu importe ce dont les libéraux parlent, ils parlent au fond toujours de la même chose. Ils parlent toujours d'économie, ils parlent toujours d'argent et ils ont oublié qu'il existait autre chose que l'objectif de faire du profit. Donc lorsqu'on élimine toutes les idées, tous les projets de société, toutes les valeurs communes pour se ranger sous le seul étendard du profit, eh bien, on prive la population de ces institutions-là qui sont censées la servir. En fait, c'est un hold-up, c'est un vol. C'est un vol de nos institutions collectives qui sont accaparées par les intérêts d'une minorité au lieu de nous servir collectivement. Et je crois qu'au fond de la mobilisation étudiante de cette année, il y avait surtout, il y avait beaucoup de ça, ce refus de la perte de notre système d'éducation, ce refus d'être dépossédé un peu de nous-mêmes, de ce qui nous rend un peu libres ensemble, c'est-à-dire notre éducation, notre santé, tout ce qui nous sert collectivement. Le ras-le-bas de la jeunesse québécoise qui s'est exprimé ce printemps, révèle beaucoup plus qu'un simple refus de payer plus de frais de scolarité. Et l'élite, disons, politique, avec ses alliés de l'élite médiatique, ont pris beaucoup de temps à le réaliser. Il suffit de voir l'évolution du discours sur la grève dans les médias pour se rendre compte qu'au départ, les attaques qui nous étaient faites, on nous disait en fait qu'on était des bébés gâtés, des individualistes, qu'on ne voulait pas payer plus. Et donc, en fait, ces gens-là sont tellement enfoncés dans le système qu'ils n'ont été capables d'analyser notre mobilisation que comme égoïstes. Dans ce cas-ci, on dit souvent « la poutre est dans l'œil de celui qui regarde ». C'est-à-dire qu'ils ont confondu leur égoïsme avec notre refus de l'individualisme qui est derrière la hausse des frais de scolarité. Et aujourd'hui, la classe publie un manifeste justement pour dire ça, pour dire non. Dès le départ, il ne s'agissait pas simplement d'un refus de payer plus. Il ne s'agissait pas d'une défense corporatiste des intérêts étudiants. Dès le départ, notre lutte était plus qu'étudiante. C'était déjà un combat de société. Et maintenant, quelle est la réaction dans les médias lorsqu'on dit ça? On nous dit qu'on ne se mêle pas de nos affaires. On nous dit qu'on ratisse trop large, qu'on devrait fonder un parti politique parce que c'est bien évident. Les projets de société, c'est réservés dorénavant au Québec, aux partis politiques. Alors, on a vu cette élite-là qui a en fait été désemparée par notre capacité de mobilisation et notre capacité à mettre ces enjeux-là sur la table, des enjeux qui étaient depuis longtemps oubliés au Québec. Ça, je pense que c'est probablement un des principales gains, une des principales victoires du mouvement étudiant cet été, ce printemps et maintenant cet été et peut-être cet automne. C'est-à-dire à remettre dans le débat public toutes sortes d'enjeux, toutes sortes d'idées qui avaient été oubliées. Maintenant que ça est dit, la question c'est un peu qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que la grève étudiante, elle dure depuis plusieurs mois maintenant. Les associations étudiantes ont tourné à plein régime pendant très longtemps. Il y a un déclenchement de campagne électorale qui approche à grands pas. La grève étudiante ne pourra pas continuer éternellement. Et ce qui serait triste, ce serait que les idées et les projets qui ont été soulevés par notre mobilisation se terminent avec la fin de notre grève. Ça, je pense que ce serait la pire chose qui pourrait arriver. Ou que ça se termine avec la fin de la grève ou que ça s'éteigne à cause d'une campagne électorale. Parce que je crois que le malaise profond qui a été révélé par notre grève, il ne se règle pas en une campagne électorale de cinq semaines. C'est bien évident. Les contradictions qu'on a réussi à révéler dans le Québec d'aujourd'hui, ce n'est pas aucun parti politique qui, en mesure de prendre le pouvoir en ce moment, qui va les régler. Il va falloir que notre mobilisation continue, qu'elle devienne plus que jamais citoyenne et qu'elle change de forme. Parce que les associations étudiantes vont devoir donc passer le relais, en quelque sorte, de la mobilisation. Dans le cadre de notre tournée, on a eu la chance d'aller dans plusieurs régions du Québec et de voir un peu partout des initiatives vraiment magnifiques d'Assemblée populaire. Suite aux fameuses manifestations de casserole, qui se sont finalement épuisées et c'était un peu prévisible, les gens dans les quartiers, dans les villes et villages au Québec se sont mis à se rassembler des fois une fois par semaine, des fois une fois par mois, dans des assemblées populaires, justement pour continuer à discuter, malgré la fermeture des campus par la loi spéciale, de qu'est-ce qu'on pouvait faire pour continuer la mobilisation. On en a vu des assemblées comme ça à Grambay, à Sorel, on en a vu à Saint-Jean-sur-Richelieu, on s'en va la semaine prochaine au lac Saint-Jean, où il y en a une à Allemont, à Chicoutimi, à Robertval, à Jonquière, il y en a à Amos, à Rouen, il y en a à Joliette, dans chaque quartier de Montréal, il y en a partout. Et nous, à la classe, on a voulu un peu contribuer à cet élargissement-là de la lutte, par notre manifeste, en soumettant un peu ce qui est une réflexion sur où va le Québec aujourd'hui, une réflexion sur qu'est-ce qu'on a à proposer, parce qu'on n'est pas seulement contre une hausse des frais de scolarité, on n'est pas seulement contre le néolibéralisme, on a aussi des idées, des projets pour le Québec de demain, et c'est ça qu'on a voulu mettre l'avant dans le manifeste. Et nous, on considère, en tout cas, que c'est une base de travail qui peut être intéressante pour les assemblées populaires, qui se déroulent maintenant dans plusieurs endroits du Québec. Avant de vous laisser, je vais peut-être faire un bref résumé de ce qui est contenu dans notre fameux manifeste. Il y a quatre thèmes principaux qui structurent le manifeste. La question de la justice sociale, la question du féminisme, la question de l'environnement et la question de la démocratie. Premièrement, la justice sociale, c'est peut-être celui qui nous vient en tête le plus rapidement, parce qu'évidemment, comme vous le savez, j'en suis sûr, je prêche elle est convaincue. L'augmentation des frais de scolarité, notre refus de cette hausse-là est motivé par la conviction selon laquelle l'éducation fait partie du bien commun et est un levier par excellence d'émancipation individuelle, oui, mais surtout collective. C'est peut-être là que nos arguments entrechoquent peut-être le plus ceux qui sont en faveur de la hausse des frais de scolarité, c'est-à-dire les gens qui proposent une augmentation, généralement, lorsqu'on parle d'éducation, on nous parle d'investissement personnel, on nous parle de moyens d'avoir un emploi bien rémunéré, mais jamais on nous parle de l'éducation comme faisant partie du bien commun, comme une des institutions qui nous permet de partager notre culture, de partager nos idées, d'élaborer des projets, de critiquer la société dans laquelle on évolue pour se diriger tranquillement vers une société meilleure. Donc, évidemment, la question de la justice sociale, la question de l'égalité des chances, c'est-à-dire la conviction selon laquelle tout le monde, malheureusement, ne naît pas égal, c'est-à-dire ne naît pas dans des conditions aussi favorables et que donc, collectivement, il nous faut mettre en place des institutions pour s'assurer que malgré cette inégalité de départ dans le milieu, qu'on soit tous capables de se réaliser personnellement et collectivement, c'est vraiment ça, au fond, qui est au cœur de notre refus de la hausse des frais de scolarité et surtout de notre proposition, en ce sens-là, qui est celle de la gratuité scolaire, c'est-à-dire celle de l'abolition totale de toutes les barrières économiques qui pourraient empêcher une étudiante ou une étudiante d'aller à l'université. Ça, c'est la proposition qu'on a contre celle qu'on nous fait d'augmenter les frais de scolarité. Le deuxième thème, c'est celui du féminisme, celui de l'égalité homme-femme, qui peut sembler sortir de nulle part, mais au contraire, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que lorsqu'on augmente les frais de scolarité, lorsqu'on impose des tarifs pour avoir accès aux soins de santé, eh bien, en fait, à qui cela s'attaque, ça s'attaque à tout le monde, mais ça s'attaque aussi toujours à ceux qui sont déjà un peu plus vulnérables et on le sait, au Québec, l'égalité homme-femme a fait des grands progrès, des progrès qu'il faut souligner, mais il reste encore beaucoup de structures à avoir pour atteindre une réelle égalité. Dans le cas des frais de scolarité, l'exemple qu'on peut donner, c'est celui qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire que les femmes, aujourd'hui, font en moyenne 70 % seulement du salaire des hommes. L'égalité salariale n'est toujours pas atteinte au Québec, ce qui fait que le poids de l'endettement sur un étudiant ou une étudiante, en fait, sur une étudiante, est beaucoup plus fort que la même dette sur les épaules d'un étudiant, tout simplement, parce que la femme, en moyenne, a beaucoup moins de chances d'avoir le même salaire que l'homme. Alors, la question du féminisme, pour nous, est intrinsèquement liée à notre combat contre la hausse des frais de scolarité, parce que ce sont les femmes qui sont le plus touchées par la hausse des frais. On peut faire le même parallèle sur la question de la tarification du système de santé. Lorsqu'on impose des mesures pour faire payer la santé, ça s'attaque à ceux qui utilisent le plus la santé, bien évidemment, et c'est bien connu que les femmes, notamment à cause de la maternité, ont toujours plus besoin de ressources en santé. Alors, lorsqu'on s'attaque aux soins de santé, on s'attaque toujours aussi en priorité aux femmes. Le troisième thème de notre manifeste, c'est celui de l'environnement. Je l'ai déjà passablement explicité précédemment. L'idée, c'est de dire au fond que l'environnement, comme les services publics, font partie du bien commun et qu'il faut collectivement choisir quelles ressources on exploite, comment on les exploite, à quel rythme, en respect des populations autochtones. C'est comme ça qu'on voit l'exploitation des ressources naturelles au Québec, plutôt qu'une exploitation faite sur des bases privées, où en fait ce sont des actionnaires lointains des compagnies minières qui décident au fond ce qui est exploité au Québec, comment se les fait, à quelle vitesse et avec quelles conséquences. Le quatrième et dernier thème de notre manifeste, c'est celui de la démocratie, qui est peut-être celui qui permet de faire le lien entre les quatre principaux thèmes, et c'est là-dessus que je vais conclure. Ça va reprendre un peu ce que j'ai dit aussi précédemment, c'est-à-dire lorsqu'on parle de corruption, lorsqu'on parle de perte de contrôle sur nos institutions collectives parce que l'économie prend toute la place, bien au fond ça, à quoi est-ce que ça, disons, qu'est-ce que c'est au fond? Bien c'est une perte de démocratie, c'est-à-dire les institutions qui sont censées représenter notre volonté, représenter notre devenir collectif, ne le font plus. Et c'est pour ça qu'à la classe, tout au long de la grève, on a tenu à s'organiser sur les bases de la démocratie directe, c'est-à-dire d'essayer de développer en parallèle du système électoral officiel d'autres formes de démocratie plus directes, plus locales, plus autonomes dans nos campus. On l'a fait dans nos campus, mais on croit donc que ce sont des expériences qui peuvent et qui doivent se répéter dans les milieux de travail, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. On voit un peu ça naître déjà dans les assemblées populaires et on espère que ça va continuer aussi. Parce qu'en fait, si, comme on dit souvent, on entend souvent cette phrase-là, si on ne s'occupe pas de la politique, si on n'investit pas le champ politique, c'est la politique qui va s'occuper de nous et ce qu'elle va faire de nous, de notre pays, de nos institutions, ce ne sera pas beau du tout, je crois. Dans les neuf dernières années, on a été pris avec un gouvernement qui s'est attaqué à tout le monde. Tout le monde s'est défendu un peu du mieux qu'il l'a pu. Souvent, malheureusement, les gens se sont défendus eux-mêmes. Ce qu'on essaie de faire avec ce manifeste-là, c'est d'envoyer le message sur lequel les ennemis des environnementalistes, les ennemis des étudiants et des étudiantes, les ennemis des femmes, les ennemis des travailleurs et travailleuses, ces gens-là sont tous les mêmes. Ils sont dans les mêmes partis politiques, ils ont les mêmes intérêts. Et nous, étudiants, étudiants, travailleurs et travailleuses, les peuples autochtones, on a aussi des intérêts convergents. Il faut être capable de s'organiser sur nos bases, entre nous. Nous, directement, pour proposer plus, proposer mieux, plus de démocratie, plus d'écologie, plus de justice sociale, plus d'égalité. Dans notre manifeste, tout n'est pas là, loin de là. C'est seulement quelques idées, quelques pistes, peut-être même quelques rêves, des rêves qui proviennent d'une génération qui, je crois, a démontré ce printemps son ras-le-bol, complet, radical, envers la direction que prend le Québec depuis les dernières années. Et je crois que c'est une génération qui en a assez, qui demande plus aussi que les petits changements esthétiques qu'on nous propose, qui veut des changements en profondeur sur comment fonctionne le Québec, notre démocratie, nos institutions. Et ce à quoi on appelle avec ce manifeste-là, le message qu'on vient porter dans toutes les régions du Québec depuis déjà quelques semaines, c'est qu'il faut impérativement commencer à reprendre en main notre démocratie, à reprendre en main nos institutions, à reprendre en main notre environnement, nos écoles, nos hôpitaux, ce qui nous appartient. Parce que si on ne le prend pas, ils vont nous le prendre. Et puis au fond, ce à quoi on appelle, c'est assez simple, c'est à reprendre ce qui nous appartient, à reprendre le Québec, puis à en faire quelque chose de beaucoup plus beau et de beaucoup mieux que ce qui nous est proposé dans les dernières années. Merci. Merci.